Malavida c'est l'histoire de Diego qui est journaliste, un peu comme moi, mais il n'y a pas que deux mois dans Diego, c'est aussi l'histoire d'Isabelle qui est une avocate, l'histoire d'Anna qui est une détective et d'autres personnages, mais ces trois là sont les héros de ce livre et ils vont se retrouver autour d'une affaire emblématique pour l'Espagne qui est l'affaire dite des bébés volés du franquisme, ça c'est la toile de fond de Malavida. L'histoire évidemment ne commence pas à brûle pour point comme ça, elle commence par un premier meurtre, on ne sait pas qui tue évidemment, et Diego qui est journaliste fait diversier, qui est une émission de radio, qui traite de faits divers mais aussi de polars, va s'intéresser à ce premier meurtre. En parallèle, Isabelle, l'avocate, va annoncer la naissance d'une association, une association assez particulière puisqu'elle s'appelle l'Association Nationale des Enfants Volés, et elle va mettre au jour devant les médias un système de corruption, de criminalité organisée qui a démarré sous franco, dont le but était de voler des bébés clairement et concrètement à des opposants, pour les placer dans des familles dites des bonnes familles, dites des familles franquistes, bourgeoises, de droite, pour les éduquer. Alors ça a été vu ailleurs effectivement, les histoires d'enfants volés sous les dictatures, c'est pas en Espagne, enfin il n'y a pas que là que c'est arrivé, en Europe aussi proche de nous, et proche physiquement et dans le temps, je crois que c'est la seule fois à ma connaissance, c'est une situation qu'on a connue aussi en Amérique latine, notamment en Argentine, au Chili, enfin tous ces endroits il y a eu des gentils généraux qui étaient au pouvoir après des coups d'État, en Argentine il y a évidemment, on connaît les grands-mères de la place de Mai qui continuent aujourd'hui encore à rechercher leurs petits-enfants, leurs enfants, c'est une situation qui est assez identique en Espagne, à la différence point c'est qu'on entend beaucoup parler de l'Argentine ou de l'Amérique latine, on en a très très peu entendu parler de cette histoire en Espagne, c'est un sujet qui est tabou encore aujourd'hui en Espagne, alors d'autant plus aujourd'hui que c'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, donc il n'y a pas non plus intérêt à dévoiler les vieilles histoires du franquisme, ça reste encore compliqué en Espagne aujourd'hui d'en parler, c'est peut-être la raison pour laquelle moi j'en ai fait une fiction et pas une vraie enquête journalistique. Pourquoi du Polar ? Parce qu'en fait je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis un gros lecteur de Polar et puis avant de me mettre à écrire des fictions, j'ai écrit d'autres livres qui étaient des enquêtes, des documents, j'ai fait beaucoup de faits divers, dans une vie antérieure, j'ai été journaliste pendant plus de dix ans à Courrier international où je m'occupais de l'Amérique latine, donc de fait j'ai fait beaucoup de faits divers, des histoires de drogue et notamment aussi les histoires de la dictature, des choses comme ça, j'ai commis un livre sur Pinochet, donc je m'étais intéressé déjà de près à cette question et puis plus récemment j'ai créé, j'ai été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait Alibi qui était dédiée au Polar, donc malheureusement terminé son aventure il n'y a pas longtemps, mais voilà, je ne me voyais pas faire autre chose que du Polar, j'en lis beaucoup et voilà, plus le sujet évidemment qui fait qu'on peut faire qu'un roman noir autour de cette histoire. Mais Maître en Polar, la vaste question ! Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, pour rester dans le côté Amérique latine, je vais en citer un qui est Paco Ignacio Taibo 2, qui est un peu le maître du néo-polar latino et qui est un auteur que j'adore parce qu'il traite aussi bien de sujets très réels, très concrets, c'est un militant aussi au Mexique, il est très très actif sur plein plein de sujets, notamment sur les droits de l'homme. Après, on va citer Ellroy parce qu'il est un peu au-dessus du lot, mais j'aime plein de choses, après c'est vrai que je suis plus, moi personnellement, lecteur de romans noirs réalistes, on va dire, mais j'aime bien quelques flics qui écrivent des Polars aussi, il y en a des bons. Un très récent, on va citer Olivier Norek, par exemple. Après, je suis obligé aussi, je suis journaliste quand même aussi, de citer Truman Capote. Enfin voilà, pour moi c'est, voilà, de sang froid, c'est la quintessence même de ce qu'est un roman noir. Voilà, ça part d'un fait réel, un petit peu comme j'ai fait pour Malavida, et bon, j'ai pas le talent de Truman Capote, mais voilà, pour moi c'est le maître absolu, c'est lui. En fait, au tout début, Malavida, qui ne s'appelait pas Malavida, mais qui avait un nom de code du type bébé volé, c'était pas un roman. J'ai commencé à enquêter dessus. Et je me suis vite arrêté, sans vraiment savoir pourquoi. Et puis au fil de l'écriture du roman, je pense que j'ai trouvé la réponse, je pense que ce sujet était trop proche de moi. Je m'appelle Fernandez. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes grands-parents n'étaient pas franchement franquistes. Même le contraire. Et je pense que ce sujet était peut-être un peu trop proche de moi. J'ai encore 95% de ma famille en Espagne. Et j'ai commencé à enquêter, à me documenter. Je ne suis pas allé sur place pour ça. Et puis tout d'un coup, j'ai dit stop. Je sortais d'une autre enquête, il faut dire aussi un peu compliquée sur le Mexique, à Ciudad Juarez, donc une ville où il y a eu 500 femmes assassinées à la frontière avec le Mexique. C'est une enquête un peu lourde, un peu compliquée, qu'on a faite à deux parce que tout seul, c'est difficile. Et tout d'un coup, je me plonge dans cette histoire de bébé volé. Je commence à tirer un fil, à me documenter. Et je me dis... Je venais aussi d'avoir un enfant. Bon, les bébés, je sors de 500 femmes assassinées. C'est peut-être horrible ce que je vais dire. Je vais revoir des familles. Ça va encore pleurer pendant les interviews. Ça va être lourd. Il va y avoir des gens qui ne vont pas vouloir parler. Enfin, ça va être compliqué. J'avais presque l'impression de refaire un peu la même enquête en Espagne que celle que j'avais faite au Mexique. Voilà, toute proportion gardée. Et en fait, je pense que la raison principale, c'est le sujet trop trop proche de moi. Enfin voilà, mais il me reste encore une grand-mère qui a vécu ça. Enfin, c'est mes grands-parents qui m'en avaient parlé aussi, enfin, de ce qu'ils ont vécu sous Franco. Et je pense que je n'arrivais pas à prendre de distance. Et puis, à force de lire des polars, d'en chroniquer, je me suis dit bon, je vais essayer d'en faire un. Et puis voilà, je me suis lancé comme ça. Et j'ai jeté ma doc avant d'écrire, avant de commencer l'écriture pour ne pas avoir le réflexe et la tentation journalistique de me dire qu'il faut absolument que je vérifie cette date ou ce fait. Non, c'est une fiction. Bien sûr, il y a des choses vraies dans ce livre. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ça reste vraiment de la fiction, j'insiste là-dessus. Et du coup, pour ne pas avoir cette tentation de me plonger dans la doc et de faire mon journaliste qui écrit un roman, j'ai tout jeté. Pour moi, la fiction, c'est peut-être, sur ce genre de sujet, le meilleur moyen de toucher un public plus large. Peut-être aussi d'approcher la vérité. On peut se lâcher et dire des choses qu'on ne dirait pas dans un article. Moi, j'avais eu à faire un papier sur les bébés volés. La moitié ou trois quarts des choses que je peux mettre dans la bouche de mon personnage journaliste, je n'aurais pas pu les mettre noir sur blanc dans un article. Le côté, je suis franco-espagnol, je pense que ça m'autorise entre guillemets. Après, on écrit un roman, on n'a besoin d'autorisation de personne. Mais je porte un regard, je pense, très dur sur l'Espagne. Et je pense que je peux le porter parce que je suis aussi espagnol. Et je le mets dans les remerciements à la fin de mon bouquin. Je me sens autant français qu'espagnol. Je n'ai pas à choisir. Je ne vois pas pourquoi je choisirais. J'ai la double nationalité. Mes parents sont espagnols. Mes enfants sont nés en France, mais ils ont aussi la double nationalité. Et je leur parle en français, je leur parle en espagnol. C'est une chance incroyable. Par les temps qui courent, c'est bien aussi de pouvoir rappeler que l'étranger n'est pas un ennemi. Même si l'Espagne est très proche de nous, que c'est l'Europe, que voilà. Mais je trouve que c'est bien aussi. Et je suis toujours l'actualité espagnole. Par mon métier, je l'ai suivi. Et le fait d'être en dehors, de ne pas vivre là-bas, mais de vivre en France. J'ai peut-être un recul qu'ont pas forcément les gens sur place. Et la fiction autorise tout. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ce sujet en Espagne est vraiment tabou. Le juge Garçon, qui avait incarcéré Pinochet, a été viré de la magistrature. En partie à cause de ça, l'Espagne n'a pas fait son travail de mémoire. Il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Il fallait repartir sur des bases « saines ». Sauf que la mémoire n'a pas été faite. Il y a une loi d'amnistie. Il y a des gens qui ont commis des exactions. Alors, des franquistes, mais pas qu'eux. Dans les deux camps, il y a eu des exactions. Mais en Amérique latine, ils ont eu des lois d'amnistie aussi, puis ils les ont cassées. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont morts en prison. Le bras droit de Pinochet est décédé il y a pas longtemps. Il était en prison. Ce qu'a pas fait l'Espagne, qui se pose aussi parfois un peu comme la France en grand cousin, grande sœur de ces pays latinaux qu'on avait à l'époque envahis. Faut pas l'oublier non plus. Elle ferait bien de balayer devant sa porte. Et je pense que la fiction, ça permet ça. Après, on s'amuse aussi. Franchement, je me suis amusé sans rien dévoiler non plus trop de l'intrigue. Mais voilà, il y a cinq meurtres, dont une bonne sœur. Bon. Je ne suis pas anti-clerical. Mais juste, c'est très rigolo d'écrire l'assassinat d'une bonne sœur. Voilà. Et je pense que ça pourrait faire jaser en Espagne si par chance, un jour, ce livre est traduit. Des éditeurs espagnols l'ont déjà lu et m'ont dit, voilà, t'es très dur avec l'Espagne. Et ça peut foutre le bordel, pardon, pour l'expression. Enfin voilà, ça peut faire polémique aussi de par le sujet traité et de par certaines scènes, dont cet assassinat de bonne sœur. ... ... ... ... ... ... ... ... ...